bonjour à tous je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne des sims j'ai décidé de commencer mon premier challenge sur cette chaîne qui est le dkx challenge je crois que ça se prononce comme ça en gros en fait on commence la partie en 1880 et on la termine en 2010 donc ça va se dérouler sur plusieurs générations je crois qu'elle a été programmée pour être sur quatre générations voilà je me demande encore dans quelle durée de vie je mette ma partie si en courte ou moyenne je ne sais pas ce qui est mieux parce que je n'ai pas trop envie qu'elle dure non plus 150 mille ans parce que il existe déjà des challenges comme ça sur les chaînes youtube des sims moi j'avais regardé celle de agent charlet voilà donc elle est encore en cours et vous voyez elle a fait 60 épisodes et elle n'en est qu'à la décennie 1920 donc voilà donc ça dure assez longtemps je ne sais pas trop ce qui vous plairait vous là ça va être plus un premier épisode toute façon d'introduction donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que ça soit en cours ou en moyenne donc voilà donc pour cette partie j'ai fait un nouveau monde qui se trouve dans la ville de windenberg donc vous pouvez voir que j'ai enlevé et bien tout ce qui est boîte de nuit sauna piscine etc puisque on est en 1980 et à cette époque là il n'y avait pas tout ça encore donc j'ai placé mon petit foyer sur l'île de windenberg qui est juste ici où nous avons la famille villarreal voilà donc vous pouvez voir en petite miniature pour le moment que j'ai téléchargé des cc pour les vêtements pour faire bien d'époque et la famille munch donc voilà donc pour l'instant on n'a que ça parce que ça prend beaucoup de temps de faire toutes les tenues des personnages mais ça ce n'est pas les personnages avec qui nous allons jouer nous allons jouer avec la famille des blanchards donc un petit couple bien sympathique nous allons les voir tout de suite en jeu alors voici notre famille blanchard donc là vous voyez ils sont en face à face en duel alors nous avons victorine blanchard donc elle c'est un peu la matriarche de la famille donc ça donc en trait de caractère je lui ai mis qu'elle était romantique qu'elle adore la nature elle est très famille ça c'est avec sa son inspiration descendance qui réussit donc voilà et elle est proche de sa famille mais voilà donc ça c'est sa petite tenue donc comme je voulais dit tout à l'heure voilà j'ai pris des cc pour les tenues c'est la première fois que j'utilise des cc donc voilà je trouve que c'est assez bien puisque ça fait très réaliste et en face de victorine nous avons nous avons maximilien blanchard alors lui pour trait de caractère il est perfectionniste sûr de lui proche de sa famille aussi et très famille ça vient avec sa aspiration grande famille heureuse donc voilà donc ils sont tous les deux très très famille et ça va être aussi un peu le but du jeu et bien de de leur faire construire une famille donc voici la petite la petite maison et du coup je vais vous lire un petit peu les règles de l'année 1880 donc déjà on peut voir dans le calendrier on devait mettre des événements spéciaux donc nous a donc là nous sommes nous commençons au printemps nous avons nous voyons qu'il y aura pack donc j'ai mis une chasse aux oeufs et faire la cuisine le 14 juillet puisqu'ils fêtent le 14 juillet avec un état d'épris fait tard faire du feu et avoir de la gratitude ils ont aussi le jour de noël et le jour de l'an voilà donc ça c'est les quatre événements qu'on devait mettre dans le calendrier donc là au mois du printemps nous ont pack alors il faudra essayer de faire un bébé sera toujours utilisé au lieu de faire crac crac voilà donc ça c'est la première règle donc il faudra toujours essayer de faire un bébé au lieu de vertre crac crac donc en divertissement bas ça ira très très vite alors concernant la maison vous voyez elle est tout en bois puisque une des règles c'est utiliser des meubles en bois voilà donc il faut tout utiliser que ce soit les meubles les tapisseries le parquet voilà il faut tout mettre en bois ou en pierre aussi on a une petite exception on peut mettre aussi en pierre le mari ne peut pas cuisiner donc voilà donc maximilien ne pourra jamais faire la cuisine durant cette décennie donc ça sera toujours victorine qui sera au fourneau pour la distraction vous pouvez lire jardiner ou peindre mais aussi utiliser l'action essayer de faire un bébé donc voilà donc c'est les seules distractions possibles j'ai aussi mis une corde à linge et du linge pour que victorine puisse faire la lessive puisque maximilien ne pourra pas faire la lessive ce n'est pas moi qui le dit c'est les règles du challenge j'ai aussi mis comme vous pouvez voir un petit établi pour que maximilien puisse faire des choses en bois et qu'on puisse les revendre on pourrait aussi faire un petit jardin donc voilà donc ça c'est concernant la maison l'extérieur vous pouvez voir que j'essayais de recréer une petite voilà un petit point d'eau qui peut faire piscine mais voilà je viens de voir le fond du foyer non 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 on ne mettra pas 38000 simflous puisque on est en 1880 et je vous rappelle qu'à cette époque là ils n'avaient pas beaucoup d'argent pour commencer leur vie alors on va leur mettre 50 simflous je pense que ça me paraît bien voilà pour une autre règle voilà les toilettes doivent être à l'extérieur de la maison comme on peut voir juste là donc ils devront aller aux toilettes ici il n'y a pas d'électricité donc là on va rentrer tout de suite dans la maison voilà vous pouvez voir qu'à chaque fois j'ai mis des bougies donc voilà donc c'est clair tous à la bougie c'est la première fois que j'utilise les bougies dans les sims donc c'est plutôt cool le frigo ainsi que la cuisinière doivent être d'époque donc voilà donc ça c'est super bien donc ils vont faire la petite cuisine avec les petites bûches en dessous et le petit garde manger donc voilà donc ils n'ont pas du tout d'électricité vous pouvez voir que tout est d'époque et tout est en bois surtout parce que en 1880 tout est en bois voilà il doit aussi avoir que des peintures d'époque donc voilà donc ça c'est un petit cadre ici voilà j'ai mis un petit canard empaillé ici on pourra dire que c'est maximilien qui a fait ça et voilà ici il ya une autre peinture que j'ai mis juste là voilà donc je me suis dit que ça pouvait faire bien et concernant la salle de bain vous pouvez voir que j'ai mis un petit cc qu'on n'a pas du tout dans les sims et c'est une petite bassine donc voilà donc ils pourront se laver qu'avec ça je crois qu'ils peuvent même pas se laver voilà ils peuvent faire que se laver les mains et se laver les dents en fait c'est comme un lavabo mais c'est un cc c'est une c'est une petite bassine aucune tapisserie n'est permise sur les meubles tels que les canapés et les chaises vous pouvez vous même créer la maison bien sûr pas de lecteur de musique et pas de télé et le lavage de du linge se fait à la main voilà la femme doit rester à la maison s'occuper des tâches ménagères et des enfants ils doivent avoir trois enfants au minimum voilà le mari peut travailler dans les affaires la peinture ou en tant que jardinier moi je n'ai pas mis de carrière voilà il va juste faire des petites choses c'est un petit jardin je me suis dit que ça pourrait être pas mal et pas de congés parentaux et pas de congés vacances voilà donc voilà un petit peu pour les règles de ce challenge donc ils sont évidemment déjà mariés donc ils s'aiment beaucoup 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 ils se sont rencontrés il ya quelques années et ils ont décidé de prendre cette petite maison pour fonder une famille donc pour l'instant voilà il n'y a qu'une seule pièce mais au fur et à mesure bien sûr on pourra faire d'autres choses très content d'avoir commencé cette série avec vous j'espère que ça vous plaît n'hésitez pas à vous abonner à lâcher un petit pouce en l'air et à me dire ce que vous pensez bas de de ce challenge et aussi si vous voulez vous en durée courte ou moyenne allez gros bisous